Les vieilles l'avaient dit, elles qui voyaient tout. Une vie qui commençait comme ça, ça ne pouvait rien donner de bon. Les vieilles ignoraient alors à quel point elles avaient raison, et ce que cette petite existence qui s'était mise à pousser là où on n'en voulait pas connaîtrait de malheur et de désastre. Bien au-delà d'elle-même, ce serait le monde qui chavirerait. Mais cela, personne ne le savait encore. À cet instant, c'était impossible à deviner. À cet instant, ce n'était que rumeurs de vieilles femmes, et seules le lendemain et le surlendemain leur importaient. Et le candiraton, parce que le village bruissait, palpitait, causait sans relâche. Elles, parce qu'elles avaient senti le vent mauvais, elles avaient décidé de fermer leurs oreilles, fermer leurs bouches enfin, comme si cela pouvait suffire. Ce n'était au fond que de très petits soucis qui ne méritaient pas qu'on en fasse de long bavardage. D'ailleurs, au moment où le grand chaos, le vrai, arriverait, les vieilles ne s'y trouveraient sans doute plus pour en parler. Mais en attendant, elle, elle était là. Elle s'était accrochée au fond des entrailles de Marie. Comme on dit des bêtes à la campagne, vaches ou brebis ou juments, elle avait pris. Par hasard, peut-être ? Par malchance, sûrement. Enfin voilà, à présent, il faudrait faire avec. Marie ne savait même pas d'où elle venait, cette petite existence maudite. Marie, tenant son gros ventre entre ses mains, les cheveux collés par la sueur malgré la fraîcheur de la nuit. Marie, qui n'y pensait plus à ce qui avait grandi à l'intérieur de ses tripes dans les forêts, l'épouvantait à cet instant. Parce que les vieilles ne l'avaient pas ratée. Elles l'avaient relâchée au milieu des ténèbres, au milieu des arbres, à l'exact mi-chemin entre le jour d'avant et celui d'après. Elles l'avaient relâchée. Elles avaient ouvert la porte de la maison décrépite doyée dans les bois noirs. Elles l'avaient poussée sur le seuil. Dehors, on ne voyait rien. Une nuit d'encre, une nuit d'ogre. Elles avaient dit « Va ! » Cette porte ouverte pour la première fois depuis six mois. Marie avait regardé les vieilles, Alice et Augustine comme on regarde des folles, les grand-mères de Jérémy et de Marc, race de chiens, de dingues, tous. Marie, elle, ne comprenait plus. Elle avait peur. Et puis son ventre, tout rond, tout lourd, elle avait secoué la tête en suppliant « Allez où ? » Mais qu'en avait-elle à faire, les vieilles ? Six mois, enfermées dans une chambre au volet clos, et Marie retrouvait la liberté en pleine nuit, avec ses dix ou quinze kilos de l'enfant à venir, Marie qui avait reculé à l'intérieur de la pièce. Alors les grand-mères l'avaient chassée à coups de balai jusqu'à ce qu'elle puisse refermer la porte sur elle, jusqu'à ce que Marie s'éloigne, parce qu'elle le savait. Cette porte ne s'ouvrirait plus que pour du malheur. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Même la route minuscule qu'elle suivait hébêtée, Marie la distinguait à peine. Parfois, elle se prenait les pieds dans une herbe ou dans une ronce. Elle tombait à genoux. Elle se relevait en pleurant, une main griffée par les orties, l'autre sur le macadam encore tiède. Elle les passait sous son ventre et se hissait à nouveau debout, à nouveau tremblante, à nouveau aveugle. Aucune voiture ne passerait avant des heures. Juste les arbres, avec leurs branches immenses déjetées, telles des bras disloqués, et le vent qui faisait des sons étranges, des chouintements, des murmures, des menaces. Juste les silhouettes étouffantes des châtaigniers et des hêtres au-dessus d'elles, refermées en une voûte infranchissable. Leurs racines comme des pièges, leurs oiseaux et leurs insectes, réveillés par les sanglots de Marie qui la frôlaient en s'enfuyant dans des bruits mécontents. Juste les forêts. Les forêts n'avaient jamais aimé Marie. Elle ne la guiderait pas. Elle ne l'aiderait pas. Elle ne l'aiderait pas.